bonjour tout le monde et bien je voulais vous parler en fait aujourd'hui de ma page facebook donner un sens à sa vie alors si vous ne la connaissez pas si vous n'y êtes pas déjà abonné et bien je vous invite à le faire parce que j'en suis très fière premièrement cette page là c'est vraiment une communauté c'est ce que je désirais inviter des gens à se connecter les uns aux autres à aller vers cette union là et en fait donner un sens à sa vie si ça le dit moi j'avais besoin de ça j'avais besoin de réorienter ma vie c'est ce que j'ai fait c'est ce que je continue de faire vers mes vraies valeurs donc aligné avec mes propres élans de vie mon désir de contribuer à plus grand que moi mon désir que mes souffrances servent que je puisse humblement aider d'autres êtres humains qui souffrent à aller mieux à aller vers plus d'amour plus de paix et pour ma part qui était en conflit principalement bien j'en ai eu plusieurs conflits mais principalement de mes grands conflits c'était avec ma mère donc relation super importante d'amour mais très très difficile à vivre au fil du temps alors le plus dur ça a été que quand ma mère est décédée au moment de son décès j'étais en conflit avec elle alors vous comprendrez quand je dis que j'ai reçu l'amour en héritage quand je dis que bon j'ai beaucoup de choses à vous partager je vais pas le faire dans cette vidéo aussi mais je vous invite à vous joindre à moi vous connecter à me suivre à me découvrir pas parce que mon histoire est plus intéressante que la vôtre mais vraiment parce que j'ai réussi à m'extirper de beaucoup de souffrance mon chemin n'est pas terminé j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses mais j'en ai quand même quelques-unes qui m'ont servi qui me servent et qui vont je continue de cheminer comme j'ai dit donc qui je le désire vraiment peuvent contribuer en toute humilité à vous aider à vous extirper de cette souffrance donc pour moi c'est l'importance d'aller pacifier la relation à soi aux autres les relations significatives les gens que vous aimez vos conjoints conjointes amis parents famille enfants collègues de travail mais des relations on en a dans notre vie du matin au soir imaginez comment c'est important on n'a pas toujours le mode d'emploi au niveau de la communication on n'apprend pas ça dans les écoles comment s'unir et pourtant c'est ce qu'on désire on est des êtres d'union et très souvent on est malhabile et on crée l'effet inverse où on crée ou on co-créé des conflits inconsciemment alors comment aller pacifier tout ça faire la paix faire le pont entre ces êtres là que vous aimez tant sa part de soi bien sûr donc d'aller faire la paix d'aller se comprendre d'aller se connaître d'aller pacifier ses parts d'ombre que j'appelle les côtés mal aimé de soi que l'on rejette il ya du travail à faire c'est sûr je vous le cache pas ça tombe pas comme ça du ciel mais moi je peux vous je peux vous y aider je suis principalement une autodidacte alors je ne fais pas de consultation j'aide vraiment avec le groupe fait que je vous invite c'est sûr à vous joindre à ma communauté de donner un sens à sa vie pour aller vous nourrir et pour partager bien sûr parce que moi aussi nous aussi on a besoin de nourrir c'est un partage et d'ailleurs c'est les principales valeurs que je véhicule qui sont vivre et non pas survivre comme je l'ai fait durant longtemps aimer ça ça veut dire ouvrir davantage au niveau du coeur ouvrir en vulnérabilité faire confiance à cette intelligence du coeur à d'autres formes d'intelligence à l'intuition plutôt que le mental égaux qui nous domine qui nous fait et nous qui nous crée et qui nous fait énormément de souffrance inutile de par cérémonie ses ruminations pardon ses peurs ses fausses peurs pour la plupart son contrôle son jugement sa dureté sa critique son argumentation sur l'eau bref c'est tout un c'est tout un c'est pas je joue alors sincèrement avec humilité je vous le répète mais j'ai énormément ça fait ma première atelier conférence avec les bourbeaux j'avais 16 ans alors du bagage j'en ai des formations j'en ai je vais pas vous sortir mon petit gris c'est pas ça fait que je vous vends rien je vous dis de venir vous connecter de venir me découvrir de venir voir vous allez juger de par vous même mes connaissances mes compétences et où est ce que je pourrais vous être utile parce que c'est surtout sur moi que je désire faire c'est vous inviter puis même je vais aller plus loin que ça c'est pas que j'ai la solution à votre problème oui je pense que j'ai des solutions mais vous allez vous avez tout déjà en vous c'est pas à moi de vous dire quoi faire comment le faire mais de vous inviter à vous mettre en chemin de vous outiller et à vous de sélectionner qu'est ce qui fait sens avec vous qu'est ce qui vous parle puis qu'est ce qui va animer aider vous pousser à aller vers la mise en action pour vous transformer vous même avec un gros bienveillant qui peut être bien sûr avec l'atelier par amour mon outil guide qui est mon carnet par amour qui est derrière moi on le voit ici sur je vais vous le montrer c'est ici voilà mon carnet par amour mes conférences j'ai la première de lancer mais je vais avoir une série annoncée aussi qui s'appelle j'ai reçu l'amour en héritage alors je vais vous en partager davantage aussi j'ai un feel good book qui va donner beaucoup de matière aussi pour vous aider vous outiller alors si c'est pas l'atelier qui fait sens pour vous ce sera peut-être un paquet d'outils que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre là qui est en chemin qui devrait voir le jour je l'espère en 2000 on est 18 2019 donc puis voilà il ya plein de trucs alors je vous invite vraiment à venir vous joindre à nous à vous unir et à faire ce pas là par amour pour vous même c'est mon c'est mon slogan aussi ensemble on se développe personnellement alors voilà je vous invite à commenter c'est une façon pour nous d'échanger je vous invite à vous abonner à ma chaîne aussi à cette page là en parler autour de vous à inviter des gens que vous aimez à faire un pas sur ce chemin là parce que c'est vrai que quand on est en union il ya une force vraiment au niveau de l'équipe qui se crée alors voilà je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça et plus on sera à spécifier mieux le monde se portera alors je dis à bientôt bye bye